Et j'essaie de promouvoir cette technologie qui n'est pas forcément très connue, en tout cas très utilisée, la question habituelle, qui connaît Météor ? Qui utilise ou a utilisé aucun projet en Météor ? Ouais, voilà, exactement. Le souci est là, c'est d'essayer de vous donner envie d'aller voir un peu plus loin, et même si vous ne faites pas de Météor dans vos projets, d'au moins l'essayer en 7 projets le soir. Première question, j'avais envie de vous demander qui connaît eFounders ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. C'est une, c'est 20 secondes, mais grosso modo c'est une start-up qui, c'est un start-up lab, c'est-à-dire qu'ils développent des start-up, c'est une sorte d'un incubateur, et ils ont des projets comme Munchen, je crois que c'est un équipe qui ne connaisse, TextMaster, ou Medjet, le plus connu. Donc c'est une sorte d'un incubateur de projets, et ils recherchent beaucoup de développeurs. Donc si ça vous intéresse d'avoir des challenges, ils cherchent à la fois des devs, des lead devs, des CTO, avec des parts potentiellement pour driver des projets. Donc si le monde des start-up vous intéresse, je vous conseille d'être sur le site eFounders.co pour aller voir les différents projets. Donc Météor c'est quoi ? Vu que tout le monde connaît, je vais aller très très vite. Donc c'est un framework full-stack JavaScript, qui permet de faire du développement rapidement et en se concentrant uniquement sur l'essentiel. Il y a une forte composante collaborative, c'est par défaut, tout est collaboratif. Non, je ne sais pas. Donc pour faire des webapps au sens large, et entièrement open source. Donc n'importe qui peut participer pour réussir à l'étendre. Il y a une grosse communauté qui s'est agrégée autour. C'est un projet qui a été démarré chez WaveCombinator en 2012, développé par des gars qui ont fait MIT, qui ont bossé sur des projets comme Azana, Etherpad, Google Wave, Google Abandjai, donc des têtes. C'est une start-up basée à San Francisco qui a levé 11 millions de dollars en 2012 et qui veut en plus avoir un business model qui est de faire du hosting de projet Meteor. Avantage, c'est installation super simple du framework. Donc en une seule ligne de commande, un petit curl, on peut récupérer à la fois Météor mais aussi toutes ses dépendances comme Node.js, MongoDB et toutes les libres autour pour qu'en finalement on puisse très rapidement développer. Je vais passer sur ça à ce qu'on va voir dans la démo et en fait on va lancer directement la démo. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire, on fait souvent des démos où on montre des trucs interactifs, temps réel, ça bouge dans tous les sens, c'est super beau. Là je voudrais plutôt vous montrer Météor pour faire une application super basique qui est une sorte de landing page où finalement votre but c'est de récupérer les emails des gens. Donc j'ai été sur Bootstrap, il y a un super thème qu'on va réutiliser qui est là et on va faire, on va l'audifier. Donc pour vous montrer vraiment un projet from scratch. Donc on va avec Météor créer le projet base qu'on va appeler L. Par défaut en fait il a créé trois fichiers que je vais effacer parce que ça sert à rien. Trois fichiers qui permettent juste de montrer en fait si on lance Météor dessus, ça crée une sorte de Hello World version simple. Quand on voit qu'on lance Météor, finalement ça lance le proxy MongoDB, l'app, donc Node.js et on a directement le serveur qui est disponible. Donc je vais déleter les fichiers. Je vais déleter les fichiers. Je vais prendre mon répertoire. C'était quoi ? C'était le point étoile. Histoire de commencer avec un environnement clim. Est-ce que vous voyez ? Au fond c'est bon ? Ok, il n'y a pas le bord mais ça va grave. Donc on va commencer par faire des arboress clients et serveurs. Donc je crée des répertoires, clients et serveurs. Un répertoire public, je ne sais pas s'il servira. Ça c'est des, par défaut en fait Météor comprend ce répertoire là. Donc il sait que dans le client tous les JS et l'HTML vont être envoyés au client. Tout ce qui est dans le serveur va rester sur le serveur donc il ne sera pas envoyé au client. Et tout ce qui est public c'est l'équivalent du, c'est là qu'on met les images ce genre de choses, tous les médias et tout ce qu'on veut que soit accessible directement. Alors, on va créer dans le client un fichier qui s'appelle main.html où on mettra du HTML, un JS et un CSS. Donc là c'est l'environnement de base, on récupère ici. Dans le HTML je vais prendre exactement le fichier source de la template et je vais aussi prendre le CSS qui est ici. Et je vais le mettre dans le CSS. Donc là c'est rien d'extraisonnaire. Alors automatiquement en fait Météor s'occupe de générer le Doctype et le HTML donc il n'y en a pas besoin. Et comme c'est Météor qui s'occupe d'inclure les CSS, le minifi, etc. Non seulement je retire le CSS qui est là, je retire le CSS qui est là et je vais retirer aussi Bootstrap parce que finalement Bootstrap on va l'installer avec le système de package en faisant juste un MRT install un MRT add Bootstrap 3. Donc c'est un système de package assez classique comme NPM sauf que ça récupère Bootstrap 3. Ca récupère à la fois du code client, du code serveur et potentiellement des données, bases de données s'il y a besoin de créer des textes. Donc j'ai installé mon package, on va relancer et là normalement on devrait avoir grosso modo ce qui ressemble à gauche. Voilà, ok. Donc maintenant on va commencer à taper sur ça. Donc l'idée c'est de récupérer des emails donc on va mettre des inputs. Learn more, c'est ici. Donc on dégage tout là. On fait deux inputs. Un input de type texte. On va mettre un ID histoire de pouvoir récupérer le paramètre. Et voilà. Et on va mettre une classe pour ceux qui connaissent Bootstrap 3. C'est FormControl je crois. Pour que ça ne soit pas trop trop moche. Et un submit. Voilà, c'est pas passionnant. Un submit, on va mettre un petit bouton. Bon voilà, on sauve ça. Donc on voit que dès que je sauve automatiquement, Meteor restart le client, le serveur. Et ça push le code, ça reload la page directement sur le client. Donc voilà, on a notre champ. Evidemment ça ne fait rien. On va attraper ça. Donc sur le serveur, sur le client dans le JS plutôt, on va récupérer l'événement. Donc on lui dit, ce qui m'intéresse, bind sur body l'événement submit. Parce que je crois que je l'ai appelé submit. Et ce qu'on va lui dire de faire, c'est de récupérer l'email. Donc ça c'est du jQuery classique. C'est l'email. Voilà. On va l'afficher, histoire d'être sûr que ça ne se compte pas. Déjà on va, ça marche. Donc on va, c'est... Tac. Ok, c'est magique. On a le champ. Donc maintenant il faut stocker ça. Donc pour stocker ça, c'est super simple. On a un système de collection qui est à la fois client et serveur. Donc je crée un fichier qui, cette fois-ci, dans la racine. Donc c'est mis dans client, dis serveur. Ça veut dire qu'en fait, il va être loadé à la fois dans le client et à la fois dans le serveur. Et je crée une collection qui va s'appeler emails, qui va contenir tous les emails. Donc c'est une collection MongoDB sur le serveur. Et c'est une collection mini-mongo sur le client. qui simule finalement une base de données, mais directement dans le browser. Donc uniquement avec cette ligne là, j'ai créé une collection où on peut mettre des données de façon persistante. Donc dans le client, j'ai plus que finalement sur l'event à lui dire, écoute, dans la collection email, tu insères un document avec l'email et ses emails. On va lui mettre une date. Donc la date, c'est a new date. Donc juste en une seule ligne, normalement, on devrait avoir un système qui enregistre les éléments. Donc je fais ace, tac. Et ici, on peut directement vérifier dans la console du client. On peut faire un find. Donc find, c'est une fonction Node.js. Et dans le find, je fetch, donc je récupère les objets. Et je vois que j'ai bien un objet avec un id Mongo, avec une date de création et avec l'element. Avec l'email ace. Cette donnée est aussi sur le serveur, donc je peux couper le serveur, le relancer, elle est là, il n'y a pas de souci. Elle est stockée de façon persistante. Donc voilà, on a fait un système qui permet de récupérer les emails. Il n'y a plus qu'à balancer ça en déploiement et en prod et on a un système. Le souci, c'est que par défaut, Meteor est un peu en mode open bar. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi sur toutes les collections. Donc ici, par exemple, si je veux, je peux faire un email.insert de n'importe quel document. Je peux modifier, déliter. C'est vraiment un accès full. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu sécuriser ça, en disant que finalement, je ne veux pas le package. En fait, Meteor, par défaut, installe le package qui s'appelle auto-publish. Ça veut dire que finalement, toutes les collections sont automatiquement publiées à tous les clients. Et on va retirer Insecure qui, en fait, autorise toutes les modifications Mongo depuis n'importe quel client. Donc maintenant, on a retiré ça. Donc encore une fois, on voit que ça se relance tout seul, c'est magique, etc. Si j'essaye d'ajouter un élément, ici, Mongo, enfin Meteor, me dit que ce n'est pas possible. Parce que le serveur a refusé mon insertion, parce qu'il a vu que ce client-là n'avait pas le droit d'ajouter de documents dans la collection email. Donc maintenant, on va le voir sur le serveur et on va lui dire que finalement, si site a le droit. Donc pour ça, on va créer un fichier .js sur le serveur. Et dedans, tout ce qu'on a à faire, c'est de lui dire à Meteor qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est pas autorisé. Donc, sur la collection email, il y a une fonction qui s'appelle Hello, où on décrit finalement pour chaque opération Mongo, donc insert, vet, remove, si on autorise le client à faire l'opération ou pas. Dans notre cas, pour faire simple, on va dire que les inserts, c'est toujours possible et pas de problème. Par contre, on interdit d'obdater les emails déjà existants dans la base et on interdit de retirer les emails de la base. On voit qu'en paramètres, il y a l'identifiant du user, s'il est identifié, s'il est connecté, et le document. Donc on peut faire des systèmes, des contrôles un peu plus poussés du style, si l'user ID, c'est un admin, alors il peut, mais si c'est pas un admin, il peut pas. S'il est anonymous, s'il est pas connecté, il est pas non plus. Et on peut vraiment contrôler comme ça exactement quelles données, quelle opération Mongo peut être faite ou pas faite. Donc là, normalement, on peut réinsérer l'élément et il est bien inséré, il n'y a plus de soucis. Donc on a un peu bloqué, on a un peu contrôlé la sécurité et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire dans le système. L'étape suivante, qui peut être assez sympa, c'est de prévenir l'utilisateur qu'il est bien inscrit dans une mail, dans la liste. Donc pour ça, il y a un package qui s'appelle email, qui permet de contrôler les emails. Donc je l'ajoute, pareil c'est un package, et ça me donne accès à un singleton qui permet d'envoyer des emails. Alors ça, c'est assez magique aussi. On lui dit le dessinateur, donc en l'occurrence le dessinateur c'est le nom de l'email on va dire. On lui donne le sujet, et on lui donne le contenu, en texte par exemple. Et ça, automatiquement, comme je mets dans l'insert, dès que le document sera inséré, il va envoyer un email à la personne en question. Donc je vais encore une fois acheter quelqu'un. Et ici, dans la console, on voit que, comme on est en mode de développement, plutôt qu'envoyer un email qui sera réconfiguré, il affiche un output. Donc il affiche le mail qu'il voudrait envoyer si la variable mail URL était bien configurée. Donc on voit le subject, le contexte, etc. Mais ce qui est cool, c'est que par défaut, Meteor fournit un système de déploiement, un système de hosting, pardon, qui est gratuit, qui permet de déployer très rapidement des projets. Donc par exemple, si je fais Meteor deploy L, un peu comme ce que fait le projet qu'on a vu avant, il va paquager tout ça, il va l'envoyer par défaut sur le système de hosting qui s'appelle Meteor.com Et, alors il va demander où il me passe. Donc ça c'est pour vérifier que... Ah, il existe déjà. Donc on va l'appeler L2. Evidemment, comme c'est libre, il peut mettre un nom de domaine. Donc là je déploie. Et automatiquement, normalement, si je vais sur L2.meteor.com, il va me dire que si tu ne peux pas, parce que forcément il est en train de le créer. Et il va l'uploader. Et automatiquement, donc on a un environnement qui fonctionne, déployé, avec l'email qui fonctionne. Parce que par défaut, le système utilise Mailgun et le pré-configure pour que ça fonctionne. Donc en fait, le mail va vraiment partir et va vraiment fonctionner sans aucune configuration de votre part. Donc ça c'est plutôt sympathique pour faire des applications rapides. Voilà. Donc, ça c'est pour un cas très simple. On va dire que, en plus de tout ça, on voudrait afficher les trois derniers emails insérés dans la base. Histoire de pouvoir voir un peu les derniers inscrits. Alors pour faire ça, on a un système, comme la collection n'a pas été configurée, si je refais un find, ça ne retourne que dalle. Parce que le serveur, maintenant, qu'on a retiré le paquet d'autopublish, ne publie plus rien. Donc il faut dire sur le serveur, qu'est-ce qu'on autorise de publier. Donc pour ça, on a un système assez simple. On lui donne un texte, donc l'email. Et on lui dit, pour la string email, ce qu'on fournit. Dans notre cas, on va fournir, en fait, toute la base d'email. Mais on va limiter aux trois derniers champs. Et on va trier les champs par rapport à la date de création, histoire d'avoir que les éléments, les trois derniers inscrits. Voilà. Donc je fais ça, et automatiquement, le serveur sait que maintenant, il permet au client de fournir les trois derniers emails. Et sur le client, on a l'opposé, donc c'est un subscribe, où il y a juste à mettre le nom de la collection, le nom de la vpublish. Donc normalement, en faisant juste ça, sur le client, maintenant, je devrais pouvoir retrouver les derniers emails que j'ai rentré. Et on retrouve les trois objets. Les trois derniers objets intégrés, donc avec, encore une fois, les noms. Pour les afficher, donc maintenant qu'on a les données en local, on peut les afficher dans le template. Pour ça, c'est pas compliqué. Il y a un système qui s'appelle Leach, qui fait finalement... Donc pour le templating, c'est un truc assez classique, une sorte de bundle bar un peu boosté, mais finalement, c'est le même système. Et je vais dire, pour tous les emails que tu as dans la collection, affiche-moi email. Voilà. Donc ça, ça va juste itérer sur la base. Et sur le client, on lui dit que... Email, en fait, c'est pareil, c'est une fonction, et on lui dit quoi retourner. Donc c'est exactement comme sur le serveur, on lui dit de retourner les emails. Donc autant sur le serveur, ici, on lui indique qu'est-ce qu'il faut envoyer au client. Sur le client, ici, on lui indique qu'est-ce qu'il faut envoyer à la template. Donc comme ça, ça permet de filtrer ou afficher un sous-ensemble de la base. Et voilà. Et donc on voit mes supers emails. Et on va rajouter un petit BR. On va faire du design de couleurs. Donc on voit les trois derniers emails. Si j'en rajoute une, automatiquement, on la voit s'ajouter. Donc derrière, automatiquement, le système est réactif. Donc on envoie au serveur la nouvelle info. Le serveur à la parole à tous les clients qui sont connectés. Et donc le client, on voit que c'est modifié, mais il joue à la template. Bref, il fait tout pour que ça fonctionne bien et que ça affiche bien ce qu'on veut. Donc voilà, en quelques lignes, comment faire un système très basique pour pouvoir prendre des données et les envoyer. Maintenant, c'est un peu pour chaud. C'était juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne en bas niveau, on va dire. Mais la communauté Meteor a développé des packages un peu plus évolués qui permet de faire ça de façon quand même un peu plus clean. Donc je vais vous montrer le code tout fait, qui est finalement plus court. Donc il y a un package qui s'appelle Autoform, qui est plus ou moins basé sur des systèmes qui existent déjà dans d'autres langages, comme Ruby ou autre. Et une fois qu'on a installé ce package-là... Attendez, je retrouve le fichier. Dans le modèle, plutôt que juste définir la collection, il y a quelque chose en plus. On lui définit un schéma. Dans le schéma, en fait, on lui définit tous les champs qu'il va y avoir dans la base Mongo. Donc typiquement, on lui dit qu'il y a un email. L'email, c'est un type string. Le label, c'est email. Il va checker ça avec le... Il va checker que c'est une email, via une expression régulière. On lui donne des paramètres comme ça. Donc on veut que le champ soit minimum 0, maximum 100, etc. On définit un nom qui, lui, est optionnel, donc on n'est pas obligé de le mettre. Et createAt, donc c'est la date de création. Dans l'exemple d'avant, c'est moi, c'est le client qui mettait la date. Donc potentiellement, le client, s'il voulait, il pourrait mettre n'importe quoi comme date. Là, dans le système-là, il y a ce qu'on appelle une auto-value, c'est-à-dire que c'est le serveur qui va automatiquement remplir le champ avec une date au moment de l'insertion. Donc ça permet vraiment d'être sûr que la date correspondra bien et que ça n'est pas fiquée par le client. Donc on définit la structure, comme ça, le schéma. Et derrière, sur le client, on trouve la même chose. Plutôt que s'amuser à faire des inputs, machin, des bulles, on définit ce qu'on appelle un quick form. Donc le quick form, ça prend un ID, qui sert en l'occurrence à rien. Une collection, donc on lui dit en gros sur quelle collection il va se binder. Donc là, c'est email. Et on lui dit qu'il veut qu'il génère un formulaire d'insertion. Donc on met un texte de bouton, et on lui dit n'affiche pas le champ créat-pad, parce que c'est pas un champ culte cette heure-ventre. Normalement, si je lance ça, et que je refresh, normalement on devrait voir la version médurée. Donc il y a les deux champs, on voit que si je notifie maintenant, automatiquement, Autofarm s'amuse à mettre en rouge que le champ est obligatoire, etc. Si je mets n'importe quoi, il me dit que l'adresse n'est pas valide. Et si je mets la version valide, automatiquement, ça se corrige. Le nom est optionnel, donc je le mets, mais c'est pas obligé. Et donc on a tout un système de traitement, qui est fait à la fois sur le client, mais qui est fait aussi automatiquement sur le serveur. Donc si j'essaye de tricher en faisant un insert directement dans la table, Typiquement, ici, j'insère une mauvaise email. Si je mets une bonne email, de la même façon, ça marchera. Si je mets des champs qui n'existent pas, comme tout par exemple, il va automatiquement filtrer ça, et ne pas l'ajouter. Il ne va pas y passer le champ et il ne sera pas inséré dans la base. Donc ça permet de contrôler vraiment ce qu'on veut dans la collection. Et c'est Meteor et le package qui s'occupent de faire que toutes les données soient cohérentes. Et ce qui est cool avec Meteor, c'est que comme ça prend à la fois le côté client, le côté serveur et la base de données, Il est capable de vraiment avoir une solution clé en main qui permet justement une ligne d'afficher vraiment tout ce qu'il faut. Et à la fois faire la validation client, la validation serveur et la validation base de données. Voilà, donc finalement c'est super rapide de faire des formulaires de façon clean et robuste. Et c'est lui qui s'occupe aussi de faire les hello, les denied et il va vérifier vraiment tout ça et c'est super cool. Un autre package sympa dans Meteor qui existe s'appelle Houston. Je ne l'ai pas déjà installé en fait. Il permet d'automatiquement générer une sorte de backend un peu comme Django. Et ça génère ce genre de choses. Donc il dit que l'usor n'est pas existant. J'ai dû en créer un mais je ne sais pas comment il s'appelle. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va réseter la base. Donc il y a Meteor Reset qui va en fait cliner toutes les collections. Et on va retenter. Je vais créer un compte. Ok, super. L'effet démo. Je vais faire autre chose. On va revenir sur le projet. Ah non, c'est parce que je ne dis pas souvent le projet ici. Autant pour moi. Donc, on va là. Donc là, on est sur le projet que j'avais fait rapidement avec vous. On va rajouter le package à Houston. Pendant ce temps là, je vais retourner dans le projet. On va le faire clean. Ah voilà. Donc automatiquement, le système de package récupère toutes les dépendances. Donc on voit qu'il y a des... C'est comme une PM. Je ne vais pas vous apprendre. Et donc le système d'admin va automatiquement s'occuper de déterminer, de trouver quelles sont les collections existantes, quelles sont les données dedans. Et donc on va rajouter un élément dedans. Donc Ace. Ace2. Et si tout va bien normalement ici, on devrait pouvoir voir la collection. Ok. Donc là, on voit qu'il a trouvé une collection qui s'appelle e-mail. Il l'avait trouvé. Voilà. Avec les e-mails dedans. Et dessus, il y a plein de fonctions comme filtrer. On peut rajouter un e-mail. On peut contrôler tout back-end rapidement pour pouvoir faire des tris. Alors évidemment, on peut le customiser pour que ça soit vraiment intégré. Encore une fois, l'idée, c'est de fournir des paquets qui soient vraiment très complets. Et qui gèrent vraiment clé en main la problématique. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que je préférais avoir des questions avec vous. Donc c'était juste pour vous montrer très rapidement comment on peut faire un projet moche, on est d'accord, mais fonctionnel. Normalement ici, si on refresh, s'il est bien déployé tout à l'heure, normalement on va trouver le projet. Donc si vous avez des questions, j'aimerais vous écouter. Oui, j'ai une question par rapport aux droits. Pardon. Au début, tu as défini des droits sur insert, update, delete. Et du coup, ton application, elle est super bien pour les spammeurs. Parce que j'imagine que dans le navigateur, en fait, même si tu as mis des false partout là, je peux faire un find et trouver tous les e-mails. Tu peux faire un find ? Est-ce que le find est limitable aussi ? Parce que là, il n'y a que les actions d'écriture. C'est ça. Le find, c'est quand même déjà… La lecture se fait par le système de publish. Donc en fait, c'est le publish qui détermine quelle information peut avoir chaque client. Donc typiquement, là, on publie au client que les trois e-mails. Donc il ne pourra faire en local qu'un find sur les trois e-mails. Il pourra afficher seulement les trois e-mails qu'il a en local. Au début, il me semble que tu avais fait un find pour temps, sans qu'il y ait ça. Alors, on va le refaire. Il y a de droit… Non, en fait, c'est parce qu'au début, comme il y avait le package auto-publish, toute la base était publiée par des eaux. Maintenant, si on revient sur le projet… Ok, donc on a la console. Donc si on fait un find pour un fetch, il y a deux objets. Je vais en rajouter… Ok. Ok, donc c'est pas lancé. Donc en fait, il va automatiquement rajouter sur le serveur toutes les données via l'insert. Par contre, il va publier au client que les trois e-mails à l'insertion. Donc finalement, au pire, tu as les mêmes informations que tu aurais si tu lisais, si tu écris sur la page. Après, c'est au développeur… Je vois le principe, ouais. Après, c'est au développeur, évidemment, de filtrer cas données. Il peut avoir. Il y a des développeurs qui sont très bourrins, qui balancent tout. Et là, pour le coup, ils peuvent accéder à des informations qu'ils ne devraient pas avoir. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux découpler ça de MongoDB ? Alors aujourd'hui, c'est intégré avec Mongo parce qu'ils veulent se focus sur AV1. Et par contre, dans la roadmap, il y a beaucoup de gens qui tapent pour justement pouvoir le connecter avec deux bases de données comme, je ne sais pas, de SQL ou autre. Donc c'est clairement quelque chose de prévu d'ici la V2, donc avant la V2. Aujourd'hui, c'est juste qu'ils se focusent vraiment sur faire une version 1 bien fichue et vraiment complète plutôt que s'éparpiller à faire plein de drivers et plein de menus dans tous les sens. J'ai une deuxième petite question dans la foulée qui rejoint un peu ça. Enfin, on a discuté, tu m'as dit que maintenant tu pouvais utiliser NPM. Je ne t'ai vu utiliser que le système de package de Météor. Si je pouvais intégrer un package qui n'est pas encore existant, c'est dur, c'est compliqué, c'est pas compliqué, ça pose des problèmes ou pas ? Ça ressemble à ça. Donc là, en fait, pour inclure un package NPM, il faut créer un package Météor. Ok, donc tu crées le package de son générique. Si j'ai besoin d'un package NPM, toute la communauté Météor pourra avoir Access Package ? Non, après tu peux faire ton package que tu gardes pour toi, uniquement pour toi. Tu n'es pas obligé de le publier. Un package, c'est juste deux fichiers finalement. Donc typiquement, là, il y a un exemple d'inclusion du package FUBAR. Donc il faut créer deux fichiers. Un qui s'appelle Packages, qui décrit en fait le contenu du package. Donc là, on voit qu'ils ont fait un NPM dépend avec le nom du package NPM, sa version. Et derrière, on détermine quel fichier le package va envoyer au client, au serveur et aux deux. Donc là, typiquement, on lui dit le fichier FUBAR.js, c'est un fichier serveur, donc tu l'envoies seulement au serveur. Et d'ailleurs, enfin, le fichier FUBAR.js qui finalement fait juste un RecWire sur l'NPM. Et après, derrière, le FUBAR qui permet d'accéder... Je pourrais directement écrire mon plugin à la presse d'un FUBAR, je ne vais pas faire un RecWire. Tu peux faire ce que tu veux, et tu peux faire tes propres packages qui seront liés à ton application, qui ne sont pas génériques si tu veux. Et si tu veux publier, tant mieux. Et du coup, ça se publie par Météor ou ça se publie par NPM si tu fais un truc pareil ? Alors, en fait, c'est-à-dire que c'est le système de... Là, je n'ai pas de package NPM. Mais en fait, c'est le système de package de Météor qui voit qu'il y a une dépendance NPM, et qui va voir si les versions sont bien à jour. Et il met à jour, quand on fait un Météor update, il va vérifier si les NPM sont à jour, etc. Donc ça permet de garder vraiment le synchro avec les deux systèmes. Oui. Est-ce qu'on peut faire du lazy loading sur la base des données ? Euh... Est-ce que tu peux détailler ? Ça veut dire que si je ne veux pas charger toute la connexion d'un coup, est-ce que je peux la répartitionner ? Alors, aujourd'hui, tu peux le faire, mais il faut le couder toi-même. Donc, peut-être qu'il y a des packages qui le font. Il y a typiquement des systèmes de pagination, des infinies de pagination, machin, qui se font super facilement parce que, typiquement, la solution, c'est ici, quand on subscribe, on peut mettre des paramètres, genre NB, où on définit ce que c'est que NB, on peut dire c'est 10. Et sur le serveur, on peut lui dire si, quand on publie, le paramètre NB. Donc ici, si je mets NB ici, automatiquement, on peut imaginer que le client incrémente NB au fur et à mesure, ou qu'on clique sur un bouton, et automatiquement, ça va publier un peu plus à chaque fois. Donc, on peut faire très facilement un bouton load more, qui va faire juste incrémenter NB, et qui va faire qu'automatiquement, la base va être prêtée. Donc, on peut faire une sorte de lazy loading. Et du coup, quand on va changer NB, ça s'est mis à jour automatiquement sur tous les clients ? Alors, il faut... Ah non, non, ça sera que en local. NB sera que en local, ça sera que sur ton client qui clique sur le bouton. Ah oui. Parce que les autres clients auront NB à 10 par défaut, on va imaginer. Donc, ce sera limité à... Ce qui est collaboratif et automatiquement envoyé, potentiellement, c'est les collections Mongo. Donc, si on faisait une collection MongoDB NB, là, pour le coup, oui, tous les clients auraient le NB, donc tout le monde verrait la même chose. Mais là, c'est collaboratif. Et si c'est une variable local, c'est local aux clients. J'ai le micro. Ce qui est sympa dans la communauté Node.js, c'est qu'on peut voir le code source des modules qu'on utilise. Est-ce qu'on peut voir le code source des modules utilisés et installés par MRT ? Le code source ? Il y a tout ça. Le Houston, par exemple. Est-ce que je peux voir le code source de Houston ? Ah bah, il est en packages. Donc, il est en packages. Slash Houston. Et là, il y a tout le source. Donc, il y a Lib. Evidemment, comme tout est... En fait, ce qu'il fait, s'il fait un git clone, le projet Houston, c'est un projet qui est sur GitHub. D'ailleurs, on peut le voir. Parce que, justement, dans le package, il y a le fichier package.js qui décrit comment fonctionne le truc. Il est un peu plus conséquent. Mais grosso modo, il y a juste une description. Il lui dit que ça dépend d'autres packages comme Debs, Cofix, Script, etc. Il dit, justement, voilà, le plus rapant HTML, il faut ses clients, etc. Ses servers, etc. Et normalement, il y a un autre fichier qui décrit... Donc, c'est SmartJson qui décrit comment récupérer tout ça. Donc, typiquement, il y a la home page et il y a le git. Donc, ce que fait, en fait, le package, il fait un git clone. Donc, si tu veux les sources, tu vas directement sur l'URI et le truc. C'est ça. Donc, le système est massivement open source, quoi. Comme NPM, en fait. Rien t'empêche de faire un GitHub, un guide privé. Mais dans ce cas-là, il n'y a que les gens qui auront accès aux... Qui peuvent cloner le package qu'ils pourront récupérer dans ce cas-là. Ce qui peut être pratique dans une boîte, parce qu'ils ne veulent pas partager forcément tous ces packages. Et le guide, moi, ça peut être aussi un... Ça peut être un FTP. Moi, ça peut être d'autres choses. C'est pas forcément un... Pas forcément un guide. Voilà. D'autres questions ? Oui. J'ai une question sur le subscribe. En gros, je ne vois pas... Ouais, bah là, sur ce fichet-là, on subscribe à latest email. Et après, on récupère email.find. Mais si j'ai envie d'avoir plusieurs sortes d'emails qui sont remontées dans plusieurs variables différentes, je fais comment ? Si j'ai inventé les trois premiers et les trois derniers, comment je sépare justement les trois premiers et les trois derniers ? Alors, il y a plusieurs solutions. La première solution, la première solution, c'est de, par exemple, faire deux publishes. Donc, on va mettre first sur cet email. Et ici, on le met en tri par un, comme ça, ça fait ça. Et ici, on suscrit les deux. Par contre, comme dans ce cas-là, c'est la collection email va contenir les six emails. D'accord. Trois premiers et trois derniers. Et après, c'est à toi, ici, dans ton find, de trouver un moyen de les séparer. Donc, ça peut être en mettant... Bah, je ne sais pas, ça dépend du cas par cas. Mais ça peut être justement, typiquement, juste en mettant un tri différent. Dans tout cas, ce serait moins un ou un qui permettrait d'avoir les... Ouais, non, mais en fait, voilà, il va regrouper tous les emails dans les emails. Et après, c'est à moins de... Voilà. Et c'est plutôt pratique, parce que, par exemple, on peut facilement faire un truc du style publish all, pour faire un truc d'admine, qui, là, va vraiment envoyer tout au client. Donc, là, pour le coup, c'est un find basique. Ici, on fait un subscribe poll. Donc là, si on fait juste ça, évidemment, tout le monde va accéder à tous les emails. Mais on peut aussi, ici, vérifier que le user n'est pas nul, par exemple. Donc, s'il n'est pas nul, c'est qu'en gros, il est connecté. Donc là, seulement les users connectés auront accès au find. Donc, quelque part, ça devient un filtre qui permet que tout le monde n'ait pas accès aux données. Même si tout le monde subscribe au hall, ceux qui ne sont pas connectés auront, en fait, une collection vide pour ces emails-là. Mais ils auront bien les emails, par contre, pour les deux autres collections. Donc, finalement, on peut mettre beaucoup de subscribe et de publish. Et d'ailleurs, on définit vraiment ce qu'on veut envoyer en fonction de l'envie de qui est derrière moi. Donc, c'est relativement simple et cloisonné. On peut faire un fichier admin.js qui va contenir toutes les publishes d'admin. On peut vraiment organiser comme on veut le système. Bonjour. Je suppose qu'on ne peut publier ailleurs que dans Meteor ? Oui. Alors, il y a un système. Donc, le premier système que j'ai montré, c'est le déploy. Il y a un système qui s'appelle bundle, qui finalement va faire un peu pareil. On lui met un nom, genre total.tgz. Il va faire grosso modo le même système que le déploie, mais finalement, il va juste faire un tgz. Et dans tgz, il y aura un fichier qui s'appelle, genre, main.js, qu'il faudra juste appeler en paramètre à node.js. Donc, on fera node.js dans le répertoire généré. Main.js, automatiquement, derrière, il aura tout. Tout se déclenchera tout seul. C'est moins facile, mais c'est tout aussi faisable. Et on peut utiliser, d'ailleurs, un PM2 ou n'importe quoi pour gérer si on a envie de déployer la main. Donc là, on a un fichier total.js qui est assez gros parce qu'il y a forcément toutes les dépendances. Et si on l'extrait... Donc, évidemment, le système veut que ça marche partout pareil. Donc, il est obligé d'embeder dans le tgz toutes les versions de toutes les dépendances de npm, etc. Pour être sûr que, vraiment, on soit dans le même environnement. Donc, on a bundle, voilà, le même.js, qui finalement fait juste un require du programme serveur qui est, en fait, la partie qui exécute Météor sur le serveur. Et dedans, il y a tous les fichiers qui sont nécessaires à faire tourner le système. Voilà. Donc, après, il y a ce fichier TGZ, il y a juste un petit système qui l'envoie sur le serveur, qui le dé-back et limite qu'il reboot Node.js ou peu importe. C'est vous qui gérez le système. Et Météor est en train de travailler sur un système qui permettrait de gérer, justement, le déploiement automatique, mais sur notre propre serveur EC2. Mais avec un système vraiment global qui gérerait à la fois le monitoring, l'escalabilité, tout ce qu'il faut pour que l'application puisse vraiment fonctionner dans les meilleures conditions. Donc, ça, c'est un de leurs projets qui va sortir normalement avant l'AV1. Donc, il y a trois choix, en fait. Il y a soit la version Météor.com, là, c'est cool pour tester et pour essayer des choses. Il y a la version hosting personnel pour ceux qui ont vraiment envie de faire de l'admin 6. et aura une intention intermédiaire pour ceux qui ont envie quand même que ce soit leur serveur, mais ne pas devoir gérer vraiment tout à la manière. Voilà. Moi, j'ai une structure concernant l'arborescence des fichiers. Tu as un dossier client, un dossier serveur. Et à la racine, c'est quelque chose qui est partagé. Qu'est-ce qui se passe dans un projet de grande envergure quand tu commences à avoir vraiment beaucoup de fichiers et besoin d'une arborescence propre qui soit partagée entre clients et serveurs ? Alors, en fait, bizarrement, il n'y a pas grand-chose qui est partagée par le client et par le serveur, à part les modèles. La plus grosse application que j'ai faite, qui n'est pas forcément très très grosse non plus, parce que finalement, c'est dur de faire une grosse application avec Météor. Mais finalement, donc en fait, on se retrouve avec model.js, où on définit toutes les collections. Donc là, il y a 6. Et c'est abruté tout. Le serveur contient les règles. Donc là, on voit tous les publish. Donc justement, en fonction de s'il est connecté, s'il est admin, etc. Il y a les méthodes. Donc c'est des systèmes RPC qui permettent de déclencher des méthodes à distance. Et c'est tout quoi. Donc sur le serveur, c'est tout ce que ça fait. Donc c'est très basique. Et après, tout reste, c'est du client, donc pour justement afficher en fonction de l'orientation démique, etc. Donc il y a très peu de codes partagés. Et s'il y a des codes partagés, il y a deux choix. Il y a plutôt un lib qui permet de mettre des lib. Donc on peut créer une sorte de... Donc on peut faire des modules. C'est un peu comme les packages, mais vraiment local au projet. Et donc dans le lib, on peut mettre des systèmes... Typiquement, sur un des projets, j'ai fait une lib d'internationalisation. Je ne voulais pas que ce soit un paquet parce que je n'avais pas envie de... C'est trop spécifique à mon projet. Donc j'ai fait une lib qui s'appelle i18N. Et qui est justement pas dans le client, qui est justement dans la racine. Et qui contient justement la partie client, la partie commune, la partie serveur. Donc après, on peut vraiment... Comme à la fin, c'est une météore qui s'amuse à reprendre tous les fichiers et à les paquer tous ensemble en sélectionnant ce qui est sur le client et sur le serveur. Finalement, à l'arbo-essence, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de mettre dans la racine tous tes fichiers. Tu peux faire un répertoire Toto dedans et dedans faire tout comme tu veux. Tu peux faire une arbo-essence MVC et une version d'arbo-essence comme tu veux. D'accord. Et une deuxième petite question. Plus au niveau front. Donc vous avez un système de templating maison, c'est bien ça ? Ouais. La base a utilisé Handelbar. D'accord. Mais ce n'était pas assez poussé pour pouvoir faire de la réactivité. Une grande réactivité fine. Donc ils ont grosso modo forké Handelbar pour faire leur propre version qui s'intègre vraiment avec le système de réactivité de réseau. D'accord. Et donc vous faites du double data binding, des choses comme ça ? Il n'y a pas de double... Non, il n'y a que... Le data binding se fait dans un sens. Typiquement, ce n'est pas comme AngularJS. Par contre, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand on modifie quelque chose en local, ça le modifie sur tous les autres clients aussi. Donc c'est un peu comme AngularJS qui fait ça dans le browser, mais lui, il le fait au niveau de tous les clients connectés. Avec le WebSocket, un truc comme ça ? Via le WebSocket. Et c'est un peu de proxy et de collection. Typiquement, quand on modifie une donnée sur un client, le client va l'envoyer au serveur. Le serveur va voir s'il y a d'autres clients qui ont besoin de cette donnée parce qu'ils ont subscribed à cette donnée-là. Et ils vont l'envoyer. Et les autres clients, ils observent les modifications sur les collections. Et quand ils voient que ça a changé, automatiquement, on met à jour les templates. Donc typiquement, ce que j'ai fait là, dans l'exemple qui est là, dans le template HTML ici, où il y a le Leach, ici, tous les clients vont automatiquement voir les mises à jour des emails et au fur et à mesure que les emails sont à jour. Sans de voir, justement, cette modification. Je n'ai pas d'exemple en tête. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup d'applications. Même si on regarde Facebook, finalement, il y a beaucoup plus de read que de write. Je ne sais pas si c'est un use case particulier. Mais idéalement, de façon empirique. Je pensais particulièrement, par exemple, si je veux faire un fond pour afficher des logs en temps réel qui viennent de pas mal de serveurs. Donc avec des insertions qui peuvent se faire de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de logs par minute ou par seconde. Je dirais que ça marchera à priori peut-être mieux que ce que tu feras toi-même avec un plus bas niveau, puisque les gars ont passé beaucoup de temps à optimiser justement les couches de communication. Mais dans des cas hyper pointus, j'imagine que si tu n'as pas un système qui va essayer d'éviter ça. Tu parles de milliers de logs par seconde, mais rien que l'affichage du DOP, ça peut poser des problèmes dans ce cas-là. C'est un problème très particulier qui se pose dans très peu de cas. Donc je n'ai pas de solution miracle à proposer. J'ai envie de dire, ça... Derrière, c'est du WebSocket. C'est un format... On utilise un format DDP qui est binaire. Donc après, il y a toujours moyen de faire quelque chose de beaucoup plus fin, mais il faut y passer beaucoup de temps pour vraiment l'optimiser. Donc typiquement, si tu veux faire un jeu massivement multi-joueurs avec un flux continu de position des joueurs en permanence, peut-être que le super défaut de Meteor ne sera pas assez efficace pour ça, parce que dans cette problématique très pointue, il vaut mieux mettre un canal d'épée ou je ne sais pas quoi. Donc après, c'est à voir en cas par cas. Meteor ne se veut pas une solution ultime pour tout. Par contre, il se veut une solution très efficace pour la majorité des choses. Typiquement, il y a React. Facebook est sorti à React. Les benchs montrent que finalement, ça donne à peu près les mêmes performances en fonction des cas. React est plus fort par exemple quand il y a beaucoup de données qui modifient en même temps sur la page. Alors que Meteor est plus rapide quand il y a peu de données qui changent parce qu'il est capable de mettre à jour sur la page vraiment uniquement la partie de la donnée qui a changé. Il n'est pas rafraîché à toute la page. Donc après, il y a des benchs qui se valent, mais grosso modo, c'est équivalent. Donc à part les cas particuliers, ça se passe plutôt pas mal. Il y a quoi comme grosses applications Meteor aujourd'hui ? Alors, grosses applications. Ça dépend ce qu'on entend, si c'est... Il n'y a pas... Des trucs avec beaucoup d'utilisateurs dessus en temps réel ? Il faut voir que la version 1 n'est pas ressortie. Donc il y a pas mal de gens qui sont encore réticents à utiliser. Dans les projets les plus aboutis, on va dire, il y a par exemple Stream, qui se veut un système de hosting de cloud qui a été incubé chez WebCombinator qui a levé 8 secondes dollars. Il y a Pintask qui est pas mal réputé, qui est une sorte de Trello. Moi, c'est un clone de Trello open source qui est aussi entièrement fait en Meteor. Maintenant, c'est vrai qu'on a peu de données sur l'utilisation derrière et combien de données à utiliser. Je croyais qu'il y a un mérite de parler d'utiliser pour faire un bench et avoir des données réelles. Le plus gros que j'ai fait, c'était entre 100 et 200 connexions simultanées. Et ça ne faisait rien. Ça ne bouffait que dalle. Après, ça dépensait l'application s'il y a beaucoup de modifications ou pas. Il y a beaucoup de paramètres derrière à prendre en compte. Ça sculptorise bien ? Ça sculptorise super bien. Les gars qui sont derrière, c'est un des gros challenges. Les gars derrière Meteor ont passé beaucoup de temps sur l'escalabilité parce qu'ils savent que c'est là qu'on les attend en tournant. Ils auront une solution qui marche super bien de façon super simple en faisant juste du Nginx en MongoDB derrière en instance. En fait, Meteor, ce qu'il fait derrière, c'est qu'il se fait passer pour un slave de Mongo. Finalement, quand il se connecte à Mongo, il dit « je suis un slave, donc dès que les modifications sont en cluster, envoie-moi aussi les données. » Ça lui permet d'avoir en temps réel les informations, les changements dans la base et de pouvoir les renvoyer à tout le monde. Finalement, si on a 10 process nodes, ils tournent en parallèle, ils vont chacun se passer pour un réplicate de MongoDB et donc recevront en parallèle les informations. Finalement, ça marche super bien parce que MongoDB, encore une fois, c'est super bien intégré avec. Et derrière, après, notre JS, on sait que ça marche bien. C'est ce qui est bien avec des projets comme LinkedIn qui montrent bien que ça marche. Il suffit juste de mettre des serveurs en plus. Et après, il faut que l'application, évidemment, soit non plus déconnante. Évidemment, si on s'amuse à balancer n'importe les données à n'importe qui et de faire des observations partout, le programmeur a toujours son rôle de réussir à faire une application qui soit bien structurée pour que ça tienne à charge. Merci beaucoup. Juste un dernier truc. N'hésitez pas à joiner le Meetup Meteor Paris, si ça vous intéresse. La sortie va être bientôt la V1. On va faire une grosse teuf, je pense, pour la sortie. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous, que ça reste au courant. Voilà. Applaudissements ... ... ... ...